Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli dessous de verre en forme de marguerite. Très facile à réaliser et surtout très très beau, très utile pour nos verres, pour nos tasses de thé. Voilà, restez avec moi. Ce qu'il nous faut, alors j'ai pris du coton jaune, du blanc, un crochet numéro 4, une paire de ciseaux et une aiguille pour pouvoir rentrer nos fils. Voilà, le crochet numéro 4, je l'ai pris parce que je travaille avec trois fils pour avoir mon dessous de verre un peu épais. Voilà, on commence à faire un cercle magique et je fais ma première boucle. Je ne la compte pas. Là, dans mon cercle magique, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je tire un petit peu mon fils et 8. Je tire complètement mon fils, je ferme mon cercle magique. Voilà, les 8 mailles serrées dans un cercle magique. Je viens maintenant sur ma première maille serrée et je fais une maille serrée. Voilà, je prends un marqueur ou une épingle à nourrice et je marque ma première maille serrée. Parce qu'on va travailler en spirale. Comme ça, j'aurai le repère. Dans les 8 mailles serrées, je vais faire 2 mailles serrées dans le même point. 2 dans la première, 2 dans la deuxième, jusqu'à terminer les 8 mailles serrées. Là, j'ai fait ma première que j'ai marquées. Je fais une deuxième dans le même point. Ça me fait 2. Dans la prochaine, je vais faire 2. Ça me fait 3 et 4. La prochaine, 5 et 6. Jusqu'à arriver à 16. Le double de 8. 7 et dans le même point, 8. Le prochain, 9. Dans le même point, 10. 2 mailles serrées dans chaque point. 11 et 12. 13 et 14. 15 et la 16e dans le même point. Ça me fait le double de mes mailles. Je viens là, j'enlève mon marqueur. Je fais une maille serrée et je remets mon marqueur. Maintenant, je la laisse. On va alterner entre 1 maille serrée et 2. 1 maille serrée, 2 mailles serrées. 1 maille serrée, 2 mailles serrées. Alors, j'ai fait ma première mailles serrées ici. J'ai mis mon marqueur. Dans la prochaine maille, je vais faire 2 mailles serrées. 1 mailles serrées. 1 maille 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 serrées. Je viens, j'enlève mon marqueur. Et je vais faire 1 maille serrées. Dans la prochaine. Je remets mon marqueur. Voilà. Et on continue notre troisième rang. Alors, pour éviter que notre cercle devient un hexagone, je vais commencer là par rajouter une autre maille serrées. Au lieu de faire 1 maille serrée, 2 mailles serrées et 2 mailles serrées dans le même point, là, je vais commencer par 2 mailles serrées. Parce que si je continue avec la méthode de la spirale du cercle, là, on va se retrouver avec un hexagone. Pour éviter ça, je vais commencer. Alors, j'ai fait ma maille serrée, ma première. J'ai mis mon marqueur. Dans ce même point, je vais faire une autre maille serrée. Comme ça, on évite d'avoir un hexagone. Dans la prochaine, on fait une maille serrée. La prochaine, une maille serrée. Celle d'à côté ici, 2 mailles serrées. A côté, une maille serrées. Et on continue comme ça. Une maille serrée. A côté, une maille serrée. Et la troisième, 2 mailles serrées. Et on continue comme ça, jusqu'à terminer notre rang. Voilà. Une maille serrée. A côté, une maille serrée. Et là, je fais 2 mailles serrées. 2 fois, une maille serrée, une maille serrée. Et dans le même point, 2 mailles serrées. Et on se retrouve après. Je suis à mes 2 dernières mailles. Je continue. Alors, j'ai fait ici, 2 mailles serrées. Sous le même point. A côté, une maille serrée. Et comme je vais terminer mon cercle et commencer les pétales. Là, la dernière avant le marqueur. Je vais faire une maille coulée. Je vais enlever mon marqueur. Et là, je vais refaire une autre maille coulée. Voilà. Une maille en l'air. Et je coupe mon fil. Je le laisse un peu lent. Comme ça, je vais le faire entrer en même temps que je travaille. Et je fais une maille en l'air. Voilà. Là, on va commencer nos pétales. On va commencer avec le blanc pour faire les pétales. Alors, je viens là. Je prends mon fil. Je le fais rentrer. Je le laisse un peu lent. Comme ça, je vais le faire entrer en même temps que je travaille. Et je fais une maille en l'air. Dans ce même point, je vais faire une maille serrée. Alors, je vais prendre mon fil et le cacher en même temps. Ma première maille serrée. Voilà. Je viens à côté. Je fais une autre maille serrée. 2 mailles serrées. Là, je vais faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour commencer, le pétale, pardon. Alors, je viens là. Je compte à partir de celle-là. 1, 2, 3, 4. Et je viens là et je fais une maille serrée. à côté, je fais une autre maille serrée. Je viens là dans ce même point où j'ai fait ma deuxième maille serrée. Là, et je vais refaire une autre maille serrée. Voilà. Alors, je vais faire à côté 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 1 maille serrée. 2 et 3. En même temps, je cache mon fil. 3 mailles serrées. Dans la quatrième, je fais ma quatrième maille serrée. Dans la quatrième, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je compte 1, 2, 3 et 4. Dans la quatrième, je viens et je fais une maille serrée. À côté, la cinquième, je fais une maille serrée. Dans le même point que cette maille serrée, je vais faire une autre maille serrée. sous le même point. Et je continue. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. La quatrième maille serrée, je réalise 5 mailles chaînettes. 2, 3, 4 et 5. Dans la quatrième, je viens et je fais une maille serrée. À côté, sur la cinquième, je fais une autre maille serrée. Et là, sous le même point, là où je venais de faire une maille serrée, je vais faire aussi une autre maille serrée. Et on continue comme ça. J'ai à côté, une maille serrée, la deuxième maille serrée, la troisième maille serrée et la quatrième maille serrée. Et je fais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. On continue comme ça, jusqu'à terminer tout notre rang. Et là, on va calculer 1, 2, 3, 4 et on va faire une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, sous le même point, là. Et on continue. 3 mailles serrées, l'une à côté de l'autre. Sur la quatrième, on fait la maille serrée. Sur la quatrième, on fait 4 mailles chaînettes et on répète jusqu'à terminer. Et on se retrouve après. Je viens de terminer mon rang. Il me reste les 2 dernières mailles serrées. Alors, une maille serrée et la deuxième, là. Et je vais fermer par une maille coulée, là, sur ma première maille serrée. Et ça me fait, on a fait au début une maille serrée, la deuxième. Sur la deuxième, on a commencé. Là, je termine avec une maille serrée, 2 mailles serrées et là, on a la troisième. Et la quatrième, on a fait les 4 mailles chaînettes. Je viens là, sur ma première maille serrée et je fais ma maille coulée. Voilà. Là, on va commencer à travailler nos pétales. Alors, en tout, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pétales. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon crochet, je vais faire un jeté et je viens là, sur la première. Vous voyez là quand on a fait les 2 mailles serrées. Alors, par ici, on va travailler sur ma première maille serrée et je vais faire 2 brides sous le même point. Alors, ma première bride, sous le même point, ma deuxième bride. Voilà. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. à côté, 2 brides aussi, sous le même point. La même chose, au même endroit, ma deuxième bride. Et là, la maille, celle du haut, je vais faire 4 brides. C'est pour former mon pétale. 1, 2, 3, voilà. Et 4 brides. Sur ma maille serrée, là, je vais faire 2 brides pour avoir la même chose que de ce côté-là. 2 brides sous le même point. Je libère un petit peu mon fil et je continue. À côté, sur cette maille serrée, je vais faire aussi 2 brides. 1, sous le même point et 2. Voilà. Là, je vais compter. Je ne vais pas travailler celle-là, ni la deuxième. Je viens sur la troisième et je fais une maille coulée. Je vais sauter aussi celle qui est à côté. 1, 2 et je vais venir là, sur la troisième et je vais faire 2 brides sous le même point. Une bride. Ma deuxième bride sous le même point. À côté, une bride. Voilà. Une bride. Une bride. Sous le même point, une deuxième bride. Là, en haut, sur la maille, je fais mes 4 brides. Alors, 2 brides ensemble, 2 brides ensemble et 4 brides. Et après, je recommence avec 2 brides ensemble, 2 brides ensemble. 2, 3, et 4. Voilà. Sur cette maille serrée, je vais faire 2 brides sous le même point. À côté, 2 brides sous le même point. Ma deuxième bride. Voilà. Voilà. Je viens. Je saute. Une maille serrée. La deuxième. Sur la troisième. Je fais une maille coulée. Voilà. Et je continue. Je saute. Une. Deux. Sur la troisième. Là, je vais faire 2 brides ensemble. Sous le même point. Une. Et deux. À côté, 2 brides sous le même point. Une. Et deux. En haut, à côté, je fais 4 brides. Vous allez voir, ça va être vraiment joli. Très, très joli. Avec des couleurs vraiment gaies. Deux brides. Trois brides. Et quatre brides. Voilà. À côté, je descends avec. deux brides sous le même point. Voilà. À côté, je fais aussi deux brides sous le même point. Voilà. Et je saute. Un. Deux. À la troisième. Je vais faire une maille coulée. Et je refais la même chose jusqu'à terminer tout mon rang. Deux brides. Je vais sauter. Une. Deux. Et là, je vais faire deux brides ensemble. Et on répète. Deux brides ensemble. À côté, deux brides ensemble. Là, on va faire quatre brides. Et on refait deux brides ensemble. Sous le même point. Deux brides ensemble. On saute deux. On vient là. On fait une maille coulée. Et on répète le travail jusqu'à terminer tout notre rang. Et on se retrouve après. Je viens de terminer tous mes pétales. Alors, je viens. Un. Deux. Sur la troisième. Et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air. Et je coupe mon fil. Je le laisse un peu long. Voilà. Pour pouvoir le cacher avec une aiguille. Voilà notre marguerite. Voilà. Huit pétales. Voilà. Maintenant, on va faire entrer tous nos fils. Il faut cacher tous les fils sous nos mailles serrées. Ça va être un peu difficile parce que c'est des mailles serrées. C'est un peu serré. Mais il faut les cacher. Comme ça, ça va être plus beau. Et en même temps, on va sécuriser notre joli travail. Et ça va être vraiment bien fait et raffiné. C'est un peu difficile parce que les mailles serrées, comme on les appelle, elles sont un peu serrées. Voilà. J'ai caché mon premier fil. Il me reste les autres. Faites rentrer tous les fils. Cachez-les et coupez-les. Voilà. Je vous dis merci. Et j'espère que ça vous plaît. Ça vous a plu cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle. Bye bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.